Est-ce que vous êtes prête Sophie ? Prête ! Top ! Je suis la résultante de la décomposition sédimentaire de composés organiques contenant du carbone. Comprimé sous terre depuis des centaines de millions d'années, ces matières organiques se transforment en huile. D'ailleurs en latin je signifie huile de roche. Depuis la découverte du premier gisement en 1859, on en a consommé plus de 1000 milliards de barils. Je donne le carburant qui fait avancer nos véhicules et produit de l'énergie bon marché. et transformé en plastique par la pétrochimie, aucune autre énergie n'est aussi riche. Transformable, transportable, stockable, convertible que moi je suis je suis... Je suis je suis je sais pas je suis trop conne ! Souvent associé à la hausse du prix de l'essence, à la guerre du golfe, aux marées noires, à l'émission de gaz à effet de serre ou encore à la pollution liée au plastique, je suis un hydrocarbure dont les réserves s'épuisent et l'humanité devra bientôt faire sans moi je suis je suis... Le rhinocéros blanc ! Ah non j'sais pas, ça fait chier ! Mais non le pétrole Sophie, voyons... Ah oui ! Vous ne remportez pas le dictionnaire illustré de la bande dessinée belge sous l'occupation... Oh non ! Ah mais en même temps c'est bien fait pour votre gueule ! Bah oui ! Générique ! Les chroniques écologiques du professeur Feuillard ! Et action ! Bonjour mes petits chasseurs cueilleurs ! Ah oui donc vous Sophie la grosse prise de confiance quoi ! Bon je vous épargne l'entrée en matière fastidieuse... Hey je parle ! Le pétrole a bien niqué la planète à tout point de vue. Les ressources en pétrole sont très inégalement réparties dans le monde. 66% au Moyen-Orient, 7% en Afrique, 7% au Venezuela, 5,6% en Asie, 5,4% en Amérique du Nord et 1,8% en Europe de l'Ouest. Cela génère des inégalités et des conflits armés depuis 100 ans. Le contrôle de ces zones pétrolifères est source de conflits géopolitiques. Et bizarrement c'est précisément dans ces zones qu'il y a des terroristes et des méchants dictateurs qu'on va destituer pour instaurer notre démocratie. Vous êtes géopoliticiens ? Non ? Bon alors vos théories de comptoir... Mais bon force est de constater qu'au 20ème siècle on a plus tué pour le pétrole que pour conquérir des territoires. Le pétrole est un produit naturel au même titre que la sève des arbres ou le foutre de panda. Cependant son exploitation présente des risques de pollution. La combustion de nos carburants entraîne aussi l'émission d'une grande quantité de gaz à effet de serre. D'un point de vue géologique, on peut se demander pourquoi la nature a enfoui ce produit sous terre. Y a-t-il une fonction ? Au-delà de la pollution générée, quel désordre causons-nous en l'extirpant ? Même philosophiquement brûler ses réserves pour faire avancer nos bagnoles, n'est-ce pas gâcher une substance dont on n'aurait pas encore saisi l'utilité profonde ? Comme si on s'acharnait à couper des polluiers pour leur bois sans avoir compris qu'on pouvait en croquer les poils. C'est de la merde. Oui. Le pétrole est une énergie fossile non renouvelable. Même si tous les gisements n'ont pas encore été découverts, son potentiel volume est limité. qui distingue les réserves, soit la quantité que l'on estime pouvoir extraire des gisements déjà découverts, 1700 milliards de barils, et les ressources, le potentiel dans les gisements à découvrir. 15 000 milliards de barils. Mais il est impossible de connaître avec exactitude le volume des réserves mondiales de pétrole. Pourquoi ? Parce que les pays de l'OPEP... L'organisation des pays exportateurs de pétrole. Ainsi que les autres producteurs de pétrole ont un intérêt diplomatique, stratégique, politique, économique, voire militaire à publier des chiffres rassurants concernant leurs réserves. Sans rentrer dans les détails économiques, les fluctuations récentes laissent à penser que la production augmente alors que la demande s'affaiblit. Le cours du pétrole chute. Voilà pourquoi l'essence est peu chère aujourd'hui. Reste que l'humanité consomme 90 millions de barils de pétrole par jour et ça ne pourra pas durer éternellement. Plus de pétrole. Et c'est l'économie tout entière qui s'écroule. Car le prix de la moindre marchandise est indexé sur celui du pétrole. Alors on nous ment sur les réserves, on nous ment sur les prix, on nous ment sur... Sur l'avenir putain. Y'a pas à chier les amis. Il faut mettre en place FISA, une transition écologique. Qui ne peut être qu'une transition énergétique. Encore un mot compliqué. Il est compliqué cet épisode. C'est compliqué de suivre. Et puis toutes ces blagues de cul là tout le temps ont monté. Ça fait du bien. Écoutez, j'ai une définition magnifique de cette transition écologique. Passer d'une économie mini-hervorace prétendument infinie à un système plus sobre qui, sans affamer, n'épuise pas les écosystèmes. Cette transition est un défi optimiste, créatif et collaboratif. Qu'est-ce que c'est que ce discours de séminariste herpétique ? Les gens ont besoin de rêver. Encore une fois. Encore une fois. Hey les potos ! La Pihour est terminée. Bougeons nos boules et commençons à cogiter. Avec nos cerveaux, faut trouver Rapido Un moyen de dire tchao au pétrole, la gogo. L'énergie, autrement, les logements intelligents, c'est comme papa dans maman L'économie circulaire, mon frère, ça va le faire, ça c'est révolutionnaire Mon frère, ça va le faire, ça c'est révolutionnaire T'as pas besoin d'un bonnet phrygien, d'une cocarde, j'te rends clair Partage d'utilisation, monnaie local, éducation J'suis pas illuminati, psycho, fan des théories du complot Mais ça date pas d'hier, les compagnies pétrolières sont propriétaires de milliers de brevets Sur des énergies alternatives et propres Ils se les gardent sous le béret dans les archives Dans 20 ans, ils les sortiront de leur cul en disant Tenez, mes petites putes, vous les avez gardées au chaud en attendant la fin du brut Mais il sera trop tard, c'est dard, on vivra tous prisonniers dans des combis anti-UV Quand tu pètes là-dedans, c'est Fukushima dans ton nez Nez, 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 nez Avons pas le changement des politiques industrielles Les votes sucs et non, on ne sort comme des tics sous nos aisselles Comme le dirait Stéphane Essel Indignez-vous, 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 indignez-vous Dis fuck au système, car on va rêver un Volkswagen BDF, WIC, WACA, TOTAL, PNP, PARIVA Sors-toi les doigts, construis des maisons au bois Et deviens progressivement indépendant énergétiquement Le retard que l'humanité a pris dans la transition énergétique pose problème En quelques mois, on pouvait se retrouver sans énergie, comme des cons Carrément ! Le pétrole couvre 40% des besoins énergétiques mondiaux Le reste, c'est le charbon, le nucléaire ou encore le gaz Mais tous ces modes de production dépendent du pétrole pour fonctionner C'est ça la force du pétrole Ah ! Ça et le fait qu'il est hyper abordable par rapport aux autres sources d'énergie Les infrastructures d'exploitation existent déjà et en plus elles sont partout Oui, mais pour combien de temps encore ? Finalement, ceux pour qui la transition va être la plus dure, c'est nous Les populations dites occidentales Dont le confort et le mode de vie reposent entièrement sur l'approvisionnement au pétrole Les peuples sobres vont s'en sortir bien mieux que nous Et ce n'est que justice L'extraction conventionnelle touche à sa fin Alors, on pourra toujours aller chercher du pétrole dans les schistes bitumeux Ou dans les profondeurs océaniques Ça ne changera rien à l'urgence numéro 1 Qui n'est pas énergétique, mais écologique Ça, mon petit prof Tant que le pétrole demeure bon marché, pas question de financer les alternatives durables Ils continueront de dépenser toujours plus de fric Pour aller en chercher jusque dans le cul de ma grand-mère Oh ! Sophie, je viens de dresser une liste de carburants alternatifs Vous allez me dire ce que vous en pensez Allez-y, mais je vous préviens, c'est une baffe par mauvaise réponse Tout ça pour plaire aux féministes Allons, allons, bon alors je commence Biocarburants Faire de l'essence avec de la betterave et de la canne à sucre Pour faire rouler des bagnoles alors que la moitié de la planète crêpe de pain On va droit dans le mur, next G, l'hydrogène L'hydrogène ? La solution des années 2000 Certes, il produit beaucoup moins de gaz à effet de serre Mais on ne trouve pas l'état naturel sur Terre Il faut donc le produire avec des procédés hyper chiants C'est dangereux à manipuler, ça pompe vachement d'énergie En plus, on va renouer avec le cycle infernal des conflits géopolitiques Fuck l'hydrogène ! L'électricité alors ? En augmentant notre production électrique de 25% On pourrait alimenter le parc auto français en énergie Sauf qu'on est déjà juste en production Que les centrales sont vieillissantes Et qu'il faudrait un paquet de batteries chimiques Et puis ça nécessiterait de tout recréer Moteur des véhicules, pompe à essence, déric Alors très bien, ça crée des emplois Mais bilan carbone de merde ! Euh... les huiles de schiste peut-être ? Si je prends une tranche de pain poilane Qu'avec je torche le cul de Donald Trump Qui vient de faire deux heures d'équitation Vous mangez la tartine ? Non Et bah voilà ! C'est pareil avec les huiles de schiste Bon potentiel en termes de quantité exploitable Sauf que l'extraction de ces schistes C'est un film d'horreur environnementale J'ai entendu parler du CTL Un carburant qui cartonne en Afrique du Sud Depuis l'embargo pétrolier de 1977 On peut obtenir du carburant Par liquefaction du charbon Du coup plus de pétrole Et en plus il y a des réserves pour 200 ans Le charbon ? Je vous parle d'avenir et vous me parlez de germinal Vous connaissez le taux d'émission carbone Des carburants de synthèse du charbon Ouh... Bah le gaz alors Je vois que ça Le GPL c'est cool non ? Ça fait que déplacer le problème Le pic d'exploitation gazière Est prévu pour 2025 C'est demain Et puis on va pas s'embarquer Sur une autre énergie fossile On cherche à en sortir Je vous signale Vous savez quoi Sophie ? Allez vous faire cuire le cul Vous n'êtes jamais contente C'est parce qu'il n'y a pas une solution miracle Qui supplérait seule au pétrole Mais un bouquet d'alternatives Biogaz Hydrolienne Géothermie Isolation intelligente Isolation intelligente Photovoltaïque A chaque région du monde Sa solution L'éolien et le solaire ne sont pas des alternatives Les matériaux qui les composent Et les engins qui les construisent Des pentes du pétrole En plus Ils n'ont jamais permis la diminution De l'usage des énergies fossiles Tout au plus en ont-ils limité la hausse ? Chut ! Il reste un gisement immense Qui n'a pas été exploité Celui de nos cervelles Qu'il va falloir se creuser Pour trouver un mix Entre énergie alternative Décroissance Et diminution drastique De notre dépendance au pétrole Le génie humain A toutes les cartes en main Pour relever ce défi Sans que la guerre ne se charge De régler le problème Comme un mawashi guéri Dans la gueule des lobbies Ça va professeur ? J'ai tapé un peu fort Ça fait deux mois Qu'il n'y a plus de pétrole Il y a de plus en plus de morts Au départ ça allait Les avions ne décollaient plus Des aéroports Les bateaux de marchandises Ne quittaient plus les ports Mais ça allait Et puis avec la pénurie d'essence Les automobilistes Se sont mis à s'entretuer Aux stations-service Et comme il n'y avait plus d'hôpitaux Qui fonctionnaient Il y avait des milliers de morts Et puis ensuite Aucune marchandise alimentaire D'arriver jusqu'au ville Alors il y a eu la famille Il y a eu de plus en plus de morts Des centaines de milliers de morts Mais le pire dans tout ça C'est qu'il n'y a plus internet Et que ça fait des semaines Que je n'ai pas été me branler Sur Jacques et Michel En vérité Nous on aimerait vous faire bander Avec ce monde sans pétrole Plus de pétrole Donc plus d'engrais chimiques Le bio devient la norme On consomme local Et de saison L'agriculture mécanique Laisse la place A une agriculture manuelle Le cheval est de nouveau Notre compagnon Sur les routes Et dans les champs Yéhou ! Le bois fait sa réapparition Dans la fabrication De nombreux objets Notamment dans la construction Et oui plus de pétrole Plus de béton Fini le règne du jetable De l'obsolescence programmée Place au recyclage La concurrence mondiale C'est terminé ! Les industries n'ont plus Les moyens matériels De délocaliser leur production Certains métiers disparaissent Et d'autres professions reviennent Récupérateurs Colporteurs Cochers Faucheurs Saisonniers en tout genre Le petit commerce Prend sa revanche Sur la grande distribution Les marchandises Sont produites Et consommées localement Et transportées Par voies ferrées Ou fluviales Ce qu'il reste de pétrole Est utilisé Pour faire tourner Les activités sensibles Les hôpitaux Les véhicules de secours L'internet Devenu indispensable Dans un monde Où se déplacer Est très onéreux Alors mes petits chasseurs-cueilleurs Il n'est pas bandant Ce monde sans pétrole Sans pétrole Nos vies seront bouleversées Alors autant s'y préparer Apprenons vite La permaculture L'entraide Et la démerde Pour s'engager Dans cette révolution énergétique Sophie je me sens tout gaillard Buvons de ce Vincent Sulphite Et allons faire l'amour Dans les bois Je suis trempée J'ai le tricot ce coup-ci J'ai le tricot mon dieu Non mais je suis trempée Trempée On a mis la nappe Dans une flaque Ça gaulle Revenez Sophie On n'a pas fait le bisou Attends 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 Rejoins le prof Sur sa page Facebook Et abonne-toi A sa chaîne YouTube A la fin Je suis le prof A la fin A la fin